... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, le Conseil constitutionnel que j'ai créé en 1992 reste le garant ultime de nos institutions et de notre démocratie. L'ancien président Abdou Diouf précise sa pensée suite à sa déclaration conjointe publiée hier avec le président Abdou Diouf, l'être qui a suscité beaucoup d'incompréhension, regrette avec tristesse le deuxième président du Sénégal. Fin de la mission des parlementaires de la CDAO au Sénégal, la mission diplomatique parlementaire prie instamment tous les acteurs sociopolitiques d'entamer dans l'urgence, un dialogue politique national, inclusif et fraternel. D'autres recommandations ont été formulées par la mission. On vous explique tout dans un instant. 13 jours, c'est le temps qu'aura duré la commission d'enquête parlementaire visant le Conseil constitutionnel. Suite à l'ouverture d'une information judiciaire, l'Assemblée est dessaisie de cette affaire. Décritage dans ce 20h. Arsouni Élections prend date samedi prochain pour une nouvelle marche pacifique. Le rapport, le report de l'élection ne peut et ne doit pas passer, affirment les membres de la plateforme. Et puis, Human Rights Watch exige l'ouverture d'une enquête sur les morts survenues lors des manifestations des 9 et 10 février dernier. L'Organisation de défense des droits de l'homme appelle l'État du Sénégal à garantir la liberté d'expression des citoyens. Mais d'abord, cette nouvelle prise de parole du président Abdou Diouf qui affirme que le Conseil constitutionnel qu'il a créé en 1992 reste le garant ultime de nos institutions et de notre démocratie. L'ancien président Diouf précise ainsi sa pensée suite à sa déclaration conjointe publiée hier avec le président Abdou Laïwad, lettre qui a suscité beaucoup d'incompréhension, regrette avec tristesse le deuxième président du Sénégal. Abdou Diouf demande au peuple sénégalais et à sa classe politique et à ses dirigeants de faire preuve de retenue et d'intégrité en appliquant à la lettre les dispositions de notre constitution tout en préservant les libertés publiques acquises de hautes luttes dans la construction de notre démocratie. La délégation parlementaire de la CDAO demande à tous les acteurs politiques également d'éviter les discours qui peuvent provoquer des violences au Sénégal. La mission à Dakar depuis deux jours invite les acteurs sociaux-économiques au dialogue pour l'organisation de la présidentielle. Écoutons Nassirou Bakouarifari et les membres de la délégation avec Maïmoun Adjaye. La mission de diplomatie parlementaire lance un appel pressant au calme et à la retenue et invite tous les acteurs politiques à s'abstenir de toute forme d'expression qui incitent à la violence et attisent un climat de tension dans le pays. La mission de diplomatie parlementaire invite toutes les parties prenantes à privilégier les intérêts fondamentaux de la nation sénégalaise qui sont la paix et la stabilité ainsi que le respect de la constitution, la promotion de la démocratie, de l'état de droit et de la cohésion sociale. La mission de diplomatie parlementaire prie instantanément tous les acteurs sociopolitiques d'entamer dans l'urgence un dialogue politique national inclusif et fraternel. La mission de diplomatie parlementaire demande à la commission de la CEDEAO l'envoi dès la semaine prochaine d'une mission conjointe de la commission de la CEDEAO et du parlement de la CEDEAO afin de faciliter dans les plus brefs délais, je répète, dans les plus brefs délais la tenue du dialogue politique national inclusif et qui puisse permettre donc de trouver les voies et moyens d'une sortie de crise le plus rapidement que possible. 13 jours, c'est le temps qu'aura duré la commission d'enquête parlementaire visant le Conseil constitutionnel. Les travaux de la commission stoppés net par l'ouverture d'une information judiciaire. L'Assemblée nationale est donc dessaisie de cette affaire. Explication, chère Tiope. La commission d'enquête parlementaire installée à l'Assemblée nationale a suspendu ses travaux. Cette décision fait suite à la plainte du juge Cherniaï et elle est conforme à la loi organique apportant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 48. Si on se réfère au dernier alinéa qui stipule qu'à tout moment qu'une enquête est ouverte automatiquement, les travaux d'enquête parlementaire doivent être suspendus. Nous avions pensé que cette commission devait arrêter le travail et nous sommes venus d'être confortés dans cette déclaration par Mme le ministre de la Justice qui a transmis ce matin, qui a transmis une lettre du procureur informant l'Assemblée nationale d'avoir ouvert une information judiciaire sur l'affaire sur laquelle la commission d'enquête parlementaire devrait travailler. En conséquence, la commission s'arrête nette. Et nous pensons que cela est extrêmement important parce qu'encore une fois, si nous avions déjà pris position depuis, c'était pour pacifier la relation entre le pouvoir législatif. Cette suspension n'est pas sans conséquences. Elle impose le report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. Bon, je pense que c'était l'objectif parce que s'il n'y avait pas d'enquête parlementaire, il n'y aurait pas de report de l'élection présidentielle. Et nous pensons que techniquement, il n'est plus possible d'organiser une élection présidentielle le 25 février, raison pour laquelle il n'y a pas une autre voie de sorte de crise que le dialogue. Dans une situation, le respect de la séparation des pouvoirs reste une exigence. Forcément, il doit y avoir une séparation des pouvoirs, c'est mon avis. Si nous avions déjà pris position depuis, c'était pour pacifier la relation entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Nous n'avons pas besoin de crise entre ces deux pouvoirs, qui sont des pouvoirs extrêmement importants. Et véritablement, une confrontation entre ces deux pouvoirs pouvait mener le pays à l'impasse. Pour la stabilité du pays, nos interlocuteurs invitent les acteurs politiques à participer au dialogue. Ils souhaitent que ces discussions soient sincères pour une paix durable. Merci cher et sur XX Twitter, Karim Ouad dit être au parfum d'une négociation entre Ousmane Soukou et Macky Sall en vue de la libération de l'opposant et de toute personne emprisonnée en même temps que lui. Karim Ouad se dit impatient de pouvoir compétir avec Ousmane Soukou lors de la présidentielle du 15 décembre 2024. Ouad Fiss félicite toutes les personnes qui œuvrent sans relâche pour la libération de Soukou, notamment Pierre Goudjabi Atepa, Aluntine, Boubacar Kamara ou encore Sedi Gassama d'Amnesty Sénégal. Toutefois, dans un autre poste, Boubacar Kamara déclare n'avoir jamais engagé de discussion ou négociation en vue de la libération de Ousmane Soukou. Six des candidats à la présidentielle de 2024 sont de la coalition Yehui Askanui. Les opposants dénoncent ce qu'ils qualifient de coup d'état constitutionnel. Les leaders de la coalition étaient en conférence de presse ce matin. Compte rendu, pape Farinig. Non au report, oui au respect du calendrier électoral. Les leaders de Yehui Askanui sont catégoriques et demandent aux charges du Conseil constitutionnel de prendre leurs responsabilités. Le peuple sénégalais n'acceptera pas qu'on use de quelque subterfuge que ce soit pour se maintenir au pouvoir. Le peuple sénégalais se mobilise et se mobilisera davantage. C'est pourquoi Yehui Askanui, la sentinelle de la démocratie, ne peut pas rester en reste. Yehui Askanui se dresse, se mettra en face de ce pouvoir. Le président Macky Sall a fermé la bonne porte de l'histoire le concernant. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a délibérément choisi la petite porte de l'histoire. Alors que, malgré que nous avons fait ce qu'il y a, nous avons fait à la fin d'organiser l'élection. Nous ne pouvons pas organiser l'élection, mais nous plongerons le Sénégal dans un chaos indescriptible. A défaut, à partir du 2 avril, Macky Sall ne sera plus considéré comme le président de la République du Sénégal. Il envisage des plans d'action à partir de cette date. Nous ne pouvons pas continuer de faire le président de la République jusqu'au 2 avril, parce qu'il n'y a pas de conscience. Mais le 2 avril, le récent, il ne le sera plus. Il n'a qu'à prendre les dispositions aujourd'hui pour que l'élection se tienne et que les Sénégalais ne savent pas. Nous ne savons pas qu'il y ait à ce 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 qu'il y ait. Ces leaders exigent de l'union africaine des sanctions exemplaires pour condamner ce qu'il qualifie de coup d'état constitutionnel. Je demande aux chefs d'État africains lors de ce sommet de mettre le Sénégal sur leur table, que dis-je, pas le Sénégal, Macky Sall, l'apprenti dictateur, sur la table, et d'agir conformément à l'esprit de nos lois communautaires. Je demande à la CEDEAO, qui avait pris un premier décret, une première décision, un communiqué, qui n'allait nulle part, qui ne voulait rien dire, qui s'est rattrapé dans le deuxième communiqué. Je leur demande d'aller encore plus loin, de prendre responsabilité. La coalition Yehu Askanoui demande aux militants de se tenir prêts pour combattre ce qu'ils considèrent comme une forfaiture. Ils réclament toujours la tenue de l'élection présidentielle le 25 février prochain. La marche pacifique non autorisée aujourd'hui, Arsouni Élection, comprenez, protégez notre système électoral, prend date samedi prochain pour une nouvelle marche. Le report de l'élection ne doit pas passer gronde les membres de cette plateforme. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Alunjaye. Le marché pacifique est silencieuse, prévu ce mardi, a été interdite par le préfet de Dakar. Arsouni Élection a reçu la notification sous prétexte que l'itinéraire doit être changé. Arsouni Élection a déposé une déclaration de marche pacifique et silencieuse auprès de l'autorité compétente depuis le 8 février 2024, soit cinq jours francs avant la date. Hier soir seulement, c'est vers 22h précisément, que la plateforme a reçu la notification d'interdiction sans prétexte que l'itinéraire doit être changé. En concertation avec le préfet, ce matin, mardi 13 février, un nouvel itinéraire a été choisi pour la tenue de la marche. Une nouvelle déclaration de marche a donc été introduite pour le samedi 16 février à partir de 11h du matin. Nous invitons donc les Sénégalais à manifester sur toute l'étendue du territoire national et la diaspora de se mobiliser ce même jour tous ensemble. Ainsi, un nouvel itinéraire a été choisi pour ce samedi-ci. En concertation avec le préfet, ce matin, mardi 13 février, un nouvel itinéraire a été choisi pour la tenue de la marche. Une nouvelle déclaration de marche a donc été introduite pour le samedi 16 février à partir de 11h du matin. Nous invitons donc les Sénégalais à manifester sur toute l'étendue du territoire national et la diaspora de se mobiliser ce même jour tous ensemble. A cet effet, cette plateforme appelle à une mobilisation massive de tous les Sénégalais et les exhortent de la population, toute obéance confondue, à montrer le refus de ce report des élections par des moyens légaux. Arsounou Sénégal, Arsounou Élections, c'est pareil aujourd'hui, parce que l'avenir du Sénégal dépend de cette élection. Je invite les citoyens à une mobilisation massive en manifestant le refus par les moyens légaux et pacifiques à travers l'organisation de masse silencieuse, d'opération ville morte, de grève générale et un service minimum dans l'administration publique et par le public, même privé, des sitings inopinés, des flashmops comme savent l'organiser maintenant les jeunes dans les lieux publics ou des institutions. Face à ce décret illégal et une loi anticonstitutionnelle, la plateforme s'inscrit dans une démarche de respect du droit. Merci Fad Bintou, et retour sur la disparition de Maudou Gui, ce jeune tué lors de la manifestation de vendredi dernier. Selon des témoignages recueillis auprès de ses amis, Maudou s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, car il n'était pas du tout intéressé par la marche, mais plutôt par son business. On connaît la suite hélas. Reportage à Bufay. Au marché Ouaranka de Pekin, cette cantine est toujours fermée. Son propriétaire, Maudou en personne, est tué dans les manifestations de ce vendredi à Kolobal. Maudou Gui, un jeune commerçant qui a quitté ses amis pour aller vendre des équipements de l'équipe nationale. Hélas, il tombe sur une balle qui lui ôta la vie. J'ai été très surpris d'apprendre sa mort, puisque nous étions ensemble lorsqu'il partait travailler. Dans tout le quartier à Guiné-Nauraye, personne n'en revenait pas. Faisait-il partie des manifestants ? Ses amis sont catégoriques sur cette interrogation. Je le taquinais quand le Sénégal a été éliminé dans la canne. Ça lui faisait mal et il pleurait. Mais je lui disais que c'est parce qu'il n'a pas épuisé son stock de maillots. Il n'était préoccupé que par son commerce énorme de participer à des manifestations. C'est à Guiné-Nauraye Sud, dans ce quartier populaire de la banlieue, plus précisément dans cette chambre qu'il fréquentait. Ses colocataires sont tristes suite à son décès. Il était un jeune pétri de talent, pieux et travailleur, témoigne-t-il. Lorsqu'il descendait le soir, il faisait d'abord la prière avant de prendre le dîner. Il ne sortait pas, il restait juste connecté à son téléphone avant d'aller au lit. Mourougueil ne vendra plus ses marchandises. Il part rejoindre ses parents aussi. Ses proches espèrent trouver l'auteur du crime. Ce dimanche, il compte lui organiser une cérémonie funéraire à Guiné-Nauraye qui sera marquée par un récital de Coran. Human Rights demande aux autorités d'ouvrir des enquêtes indépendantes sur ces violences. L'Organisation de défense des droits de l'homme demande également à l'État du Sénégal de garantir toutes les libertés. La décision inédite de reporter les élections a entraîné une vague de violences au Sénégal. Nous sommes extrêmement préoccupés par ce qui s'est passé depuis l'annonce du report et par les événements qui vont se produire dans les prochains jours. Nous craignons de nouvelles violences. Nous avons déjà observé un usage excessif de la force, y compris une utilisation aveugle, des gaz lacrymogènes et balles réelles par les forces de sécurité, en particulier par la police, qui, au lieu de faire son travail de maintien de l'ordre public, a violemment dispersé les manifestants en leur tirant dessus, a agressé des personnes, dont plusieurs journalistes. Et ce type de comportement est inacceptable dans un État de droit, mais aussi illégal. Et les autorités devraient prendre toutes les mesures nécessaires et immédiates pour mettre fin à cette répression et pour contrôler leurs forces de sécurité à la gâchette facile. Le système éducatif est perturbé par la crise actuelle. Les grèves et les dévrayages s'enchaînent. Illustration dans la banlieue de Dakar, où des écoles, où des enseignants ont décrété des mots d'ordre de grève. Voyons tout cela avec Modoufale. Un dévrayage décrété ce mardi par la centrale syndicale des enseignants pour décrier le report de l'élection présidentielle de février 2024. L'arrêt des cours observé aura un impact négatif sur le canton moraire, mais cela profite à certains professeurs. Disons que ce qui est une règle de fonctionnement de nos institutions, on doit être les premiers à les respecter. Et si, en tant qu'éducateurs, nous avons une communauté à qui on transmet ces valeurs-là, et qu'on se présente en contre-modèle, cela nous pose un problème et qui nécessite aujourd'hui que l'on s'arrête. C'est la crainte pour les élèves en classe d'examen. Il se pose d'ailleurs des questions sur le nombre de cours à suivre. Est-ce que les cours, toujours, les cours s'arrêtent ? En plus, les professeurs sont ici, mais on ne fait pas cours tous les jours à cause du dévrayage. Nous ferons des cours via le téléphone portable sur des groupes WhatsApp. C'est là les groupes qu'on branche les cours. C'est pour le contraire. Constaté ici, à l'école, les praticiens, les cours se déroulent comme prévu, malgré l'absence de quelques enseignants qui ont observé le mot d'ordre. Nous avons demandé aux enseignants de répondre au remplacement du temps seulement. et compte tenu qu'ils ont signé avec nous des contrats. C'est le respect des termes du contrat. Il y a des enseignants qui sont ? Il y a certains enseignants qui sont, par exemple, du public. La plupart ont dévrayé. Parce que nous, les cours continuent, les compétences aussi. On a terminé les compétences. Parce que c'est peu de gens qui ont dévrayé. On a un personnel propre à l'école. La politique influence-t-elle l'éducation scolaire ? Les avis sont partagés. Au-delà de la question politique, c'est rien de politique, mais je pense que pour ici, le collège Tijani, comme l'ensemble de l'IEF de Pétine, c'est un combat sur des principes. Je crois que les enseignants sont tous responsables. Et ils ont mesuré, effectivement, ce qu'ils sont en train de faire par rapport au respect du quantum horaire. Dans ce collège d'enseignement moyen, les élèves ont démarré les compositions du premier semestre. Le débrayage décrété n'a pas pu empêcher de continuer les compositions qui, d'ailleurs, devaient terminer à 10 heures. Il affirme que ces heures perdues n'auront pas d'impact sur le quantum horaire car les professeurs ont des stratégies déjà mises en place pour combler le... Restons avec les répercussions de la crise dans le monde scolaire. Débrayage ce matin, dans tous les collèges et lycées de Tchesse, les enseignants, là-bas, également, ont observé une grève pour dénoncer le report de la présidentielle. Voilà tout cela avec Charenta-Dieu PC et la Tire. Débrayage, il n'y a pas cours ce matin dans tous les collèges et lycées de Tchesse comme annoncé. Le modeur de grève a été bien respecté par les enseignants. Mais il fallait quand même un deuxième plan d'action effectif pour véritablement montrer à l'autorité que nous, en tant que citoyens et en tant qu'organisation de la société civile, nous ne serons pas d'accord à ce qu'on transgresse la charte mère, à savoir la constitution du Sénégal. Nous ne pouvons pas accepter aussi que le clan de l'hier républicain ne soit pas observé. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans un cadre qu'on appelle « art sous nos élections » qui regroupe une bonne partie de la société civile. Nous avons décidé dans le cadre de nos actions syndicales d'observer aujourd'hui à 10 heures un débréage suivi. Ces enseignants invitent aussi l'État à libérer tous les enseignants et élèves qui sont en détention. Nous exigeons à ceux que le président de la République libère ses collègues et élève leur place. Ce n'est pas la prison. Tous les syndicats d'enseignants de Tchesse se sont donnés rendez-vous au lycée Malixie de Tchesse demain pour une Assemblée Générale. Merci, Cheranta. La coordination des associations de presse affirme avoir identifié les auteurs de violences contre les reporters. La justice sera saisie. La CAP dénonce vigoureusement ces violences. Une veille nocturne a été organisée hier à la maison de la presse Babacar Touré. Abdoulaye Diop. Violenté ! Démocratie enantée ! Presse violentée ! Démocratie enantée ! Les forces de défense et de sécurité ciboulent souvent les professionnels des médias sur le terrain. Et pourtant, notre mission est encadrée par la Constitution. Leur mission également est encadrée par la Constitution du Sénégal. Donc, sur le terrain, nous devons essayer de voir comment collaborer. Mais il n'y a aucune raison qui peut expliquer ce que nous constatons dernièrement. parce qu'Apsa Anne a été identifiée comme journaliste. Elle était avec Mor Amar, elle était avec Sénébou, d'autres consœurs et d'autres confrères, mais ils ont préféré lancer des grenades envers ces professionnels de l'information. Ce qu'Apsa a essayé de dénoncer, c'est pourquoi elle a été arrêtée et brutalisée dans le véhicule. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Nous avons fait des va-et-vient entre l'hôpital de Ouakam et l'hôpital principal de Dakar. Le lendemain, même, Apsa, et s'est rendu encore à l'hôpital parce qu'elle avait mal aux yeux. Nous allons également, dès demain, remettre une lettre de protestation au ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui, le patron des hommes en bleu, c'est lui également le patron des policiers, pour dénoncer ce que nous constatons et ce que nous vivons ici au Sénégal. Nous allons également voir ensemble comment faire, parce qu'après la plainte qui sera déposée, certainement, l'Issafaye va y revenir. La COP va organiser une conférence de presse pour décliner le reste de notre plan d'action. Et, Migi a parlé de points. Mais dites-vous que il y a d'autres points que nous allons développer et nous allons tout documenter parce qu'en réalité, le reporter était en train de faire du direct et on a toutes les images, on a tous les éléments, tout. Et donc, on va sortir tout ça et les remettre à qui le droit pour que les gens sachent que ceux qui ont agressé des journalistes sont là. J'ose espérer qu'ils ne sont pas satisfaits et qu'ils ne devraient pas être satisfaits du comportement dont les forces de sécurité ont fait montre, non seulement à l'endroit des citoyens, mais également à l'endroit des journalistes, qui ont arboré leur gilet pour s'identifier parmi également les personnes qui étaient sur le terrain. C'est pourquoi nous faisons un appel solennel aux autorités de se ressaisir parce que nous avons une obligation de défendre cette démocratie et nous allons défendre cette démocratie. Nous avons une obligation de défendre la liberté de presse, la liberté d'expression et nous allons continuer également à le faire. C'est pourquoi... Nous sommes tous Habsahan ! Nous sommes tous Habsahan ! Nous sommes tous Merci Abdoulaye. On en vient à notre reportage du jour consacré à l'environnement et l'avancée du désert qui est une véritable menace de l'écosystème. Pour parer à toute éventualité, une société exploite 15 000 hectares de terre dans le département de Linger, mais l'acacia est menacée. Les travailleurs risquent d'aller en chômage technique au grand désarroi. des exploitants qui ont sonné le toxin reportage édifiant Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Kham. Dans la sous-région, seul le département de Linger dispose d'une si importante plantation d'acacia. En effet, 15 000 hectares de terre sont exploités. L'acacia est une plante qui a des vertus thérapeutiques et alimentaires. La gomme arabique est utilisée à large échelle dans diverses industries. Il y a l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, et notamment l'industrie alimentaire. Ces plantations participent à la lutte contre la désertification, le réchauffement climatique qui est la grande menace des prochaines décennies. Cette espèce très rare en voie de disparition est à la merci des aléas climatiques, de la divagation des animaux et du vol, ce qui a favorisé la baisse drastique de la production. Le responsable des opérations de la société Asila Gum Company tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités étatiques. Il y a les difficultés biologiques, notamment les attaques de termites, les divers insectes, les ravageurs, l'installation des criquets arboricoles et leur prolifération d'une année à l'autre. Il y a aussi les pressions anthropiques parce que les bergers qui circulent dans ces plantations, ils utilisent de divers moyens pour assurer des gousses à leur bétail. Ils frappent et ils cassent des branches et ça constitue un stress supplémentaire aux arbres qui peut causer leur mortalité. L'avancée du désert devient de plus en plus inquiétante dans le monde car 40% des terres sont désertiques. L'Afrique, notamment le Sahel, est touché de plein fouet. L'État gagnerait à protéger l'acacia qui est considérée comme une alternative à sa fulgurante progression. Merci Moustapha. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment d'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn dans un tout petit instant. Soir d'info, la suite avec Papa Plader et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada